Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec, et oui, avec le Vietnam, mesdames et messieurs, on reprend un petit peu notre série. Alors je suis plutôt content, je ne vais pas vous mentir, je suis plutôt content étant donné que je n'ai pas eu de retour négatif, en tout cas du fait qu'on a dû reprendre du coup une ancienne sauvegarde. Voilà, donc je suis plutôt content, pas trop de réaction, enfin même pas de réaction négative pour le moment en tout cas. Voilà, donc c'est bien en tout cas, voilà, vous êtes assez compréhensif. D'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien avoir une petite communauté, c'est d'ailleurs le côté positif d'une petite communauté, c'est que voilà, on peut faire prendre des décisions qui parfois remettent un peu en cause du coup le LP, mais comme on n'en a pas trop le choix, donc voilà. Donc moi je trouve que c'est plutôt la chose plutôt positive quand on est une petite communauté, c'est de pouvoir du coup interagir déjà plus facilement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, je suis tout le temps en live le lundi à 21h, enfin tout le temps, ça dépend, parce que la dernière fois j'étais en live le mardi. Donc en tout cas, je suis en live normalement tous les lundis à 21h, j'ai bien dit normalement. Et si vous n'êtes pas en train de regarder ma chaîne Twitch, enfin si vous n'êtes pas là lundi 21h, vous pouvez vous sub à ma chaîne Twitch, donc là vous dépensez un prime ou vous dépensez un abonnement. Ou alors, un petit truc gratos, c'est que vous avez le dimanche à 10h, vous avez la rediffusion du live qui a été du coup faite lundi à 10h sur ma chaîne Francie Replay qui se trouve dans la description normalement de la vidéo. Mais de toute façon, je la mettrai s'il n'y est pas, et s'il y est, c'est cool, comme ça je fais tranquille, mais je vais regarder si je ne l'ai pas mis. Donc voilà pour ce qui est au niveau des lives, et on fait un LP en live sur l'Angola. Même si en fait, on parle beaucoup plus de politique, de faits d'actualité politique, économique et financière, que de jouer et jouer, mais en tout cas c'est plutôt cool, parce que du coup on peut discuter avec vous. Et ça c'est génial, c'est un peu la différence qu'on peut faire avec YouTube, c'est que les vidéos c'est sympa, vous posez des commentaires, etc. Mais il n'y a pas d'interaction réelle. Enfin bon bref, et en soi je ne vais pas mentir, mais tant mieux, parce que sinon le LP il ne marchera jamais, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à parler, que voilà, on est des pipelettes tout simplement. Mesdames et messieurs, bon, juste aussi, bon il est, je suis content par rapport à vos réactions, mais bon, j'ai quelques petits problèmes dans ma famille, en tout cas ce n'est pas des problèmes qui me sont, pas des problèmes à moi, mais des problèmes dans ma famille, surtout du côté de mon grand-père. Donc il est probable, je ne sais pas, mais il est possible qu'à un moment donné, le cerveau n'y soit pas, je ne sois pas trop d'humeur, etc. Donc il est possible qu'il y ait des moments où je ne dirai plus rien. Enfin, donc voilà, ne soyez pas étonnés, je préfère vous le dire, mais là ça commence à être très compliqué pour mon grand-père, du coup, voilà. Voilà, je préfère aussi vous prévenir là-dessus. Mais de toute façon, je ferai une annonce sur mon Instagram, je ferai une annonce aussi sur mon anglais Communauté YouTube, je ferai aussi une annonce sur mon anglais Twitter, c'est vrai que Twitter, je n'y suis pas assez, mais voilà. Donc si jamais, à un moment donné, je n'y suis plus, vous voyez qu'il y a moins de vidéos et que je ne suis pas d'humeur, c'est normal. C'est parce qu'il commence à y avoir des choses au niveau de mon grand-père et ça commence à être un peu compliqué. Donc voilà. Je n'en dirai pas plus parce que c'est quand même personnel. Mais voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Alors, bon, on va quand même continuer le LP de façon sérieuse et appliquée pour pouvoir aussi développer notre pays qui est le Vietnam. Le Vietnam dont on a besoin d'un fort développement économique, notamment pour pouvoir améliorer nos ressources, améliorer aussi la richesse du pays de façon globale et aussi des personnes pour qu'elles puissent enfin atteindre une classe moyenne, créer une classe moyenne. C'est ce qui est le plus important et le plus difficile, c'est de pouvoir enrichir sa population ensemble. Ne pas la réserver seulement à une petite classe, mais faire progresser. Certes, les plus riches vont progresser plus rapidement par rapport à leur richesse. Ça, c'est incommensurable et on le sait très bien. Mais ce n'est pas que ça. Il faut aussi faire progresser toute la population. Donc, les couches vraiment les plus faibles, ça veut dire les personnes les plus pauvres et aussi les personnes qui sont moyennement pauvres. Les faire acquérir davantage de pouvoir d'achat, davantage d'argent, davantage de richesse, accéder à davantage de produits de consommation ou même à davantage de confort. Donc, tout ça, ça va passer par de la croissance et par le développement économique de notre pays. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à ce programme pour le moment. Avec pour importance, notamment, l'industrialisation de notre pays. Ça va passer par ce genre de choses. Il va nous falloir une industrialisation de notre pays pour pouvoir progresser et faire davantage de pouvoir d'achat par rapport au fait qu'il faut augmenter la valeur ajoutée brute de notre pays. Parce que valeur ajoutée brute égale augmentation du PIB. Donc, s'il y a une augmentation du PIB, ça veut dire que la production a augmenté ou alors la productivité. Enfin, ça dépend. Il y a tellement d'explications qu'on peut donner au PIB à l'augmentation du PIB. Mais voilà. Donc, c'est important. Et d'ailleurs, il y a un mec qui veut me faire une petite attente. Je sais que c'est toi. Voilà. Neutralisation. Excellent. Et on n'aura plus de logement insalubre. Tout en sachant que je suis en train d'investir massivement dans les médias pour que tout le monde puisse avoir au moins de la 4G. Déjà, je vais mettre partout de la téléphonie mobile. Et on va lancer aussi un vaste projet de 4G. Comme ça, tout le monde aura de la 4G partout dans le pays. Tout le monde aura d'internet. Et ça, c'est très bien. Très bien. Ici, on est OK. Toi, je te mets sous surveillance. Découverte scientifique, télécommunication, les fibres. Alors, c'est super important de pouvoir avoir tout son territoire déjà connecté avec... Même si c'est de la 4G. Même si ce n'est pas le plus incroyable en termes de vitesse. Même si la 4G, c'est quand même pas mal. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas de la merde. Ce n'est pas de la 5G, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Donc, il va falloir continuer à faire ce genre de développement. Alors, comment on va l'appeler ce port ? On va l'appeler le port I-Fong. Port I-Fong. Très bien. Ah, il y a bien quelqu'un d'ailleurs. J'ai vu dans le commentaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Oui, c'est normal. Ah, mais je n'ai plus de terroriste. Ah, très bien. Ah, super. J'espère que je n'ai pas fait un vesti. Ouais, c'est bon. Très bien. Je n'ai plus de terroriste. Donc, je suis tranquille. Je voudrais juste voir au niveau du chômage. Bon, chômage, OK. Et au niveau de la justice, c'est au niveau de la population carcérale. On en est où ? Ah oui, on est en baisse. Bon, c'est normal qu'avant, on était à 121%. Mais c'est parce qu'on avait laissé couler le temps. D'ailleurs, je pense que comme on n'a plus de logement. Donc, on va en profiter. J'avais lancé des opérations de construction d'école. Non. Bon, on va déjà construire au moins un pôle universitaire. Deux enseignements supérieurs. Alors là, l'enseignement secondaire, pour moi, c'est tellement important. Qu'on va en créer 10. Et l'enseignement primaire, pareil, c'est tellement important. Je vais même en créer 20. On va en créer 20. Voilà. Comme ça, on va faire ça. Ensuite, je crois que même l'enseignement supérieur, j'en ai mis 2. J'en ai mis 2. Ouais, non, on ne va pas faire 2. On va en faire un peu plus. On va en faire un peu plus. On va en faire... 10, c'est un peu... 5. On va en faire 5. Voilà. Comme ça, ça ira un peu. Ça construira. Ok, la croissance réaugmente. Bon, c'est quand même une forte croissance. Après, mon inflation commence à stagner. Je pourrais encore utiliser ma politique monétaire. Je peux encore faire une politique monétaire restrictive en changeant le taux d'intérêt directeur sur les principaux taux des politiques que dispose la Banque Centrale. Donc, comment ça s'appelle ? Parce qu'il y a différents taux. Dans le taux directeur, le taux directeur comprend 3 ou 4 taux. Je ne sais plus. Pourtant, je dois le savoir. Ça, c'est une honte que je ne connais pas. Taux d'intérêt directeur. Je regardais ça sur Internet, évidemment, parce que j'ai très envie de savoir. Quels sont les 3 taux directeurs ? Voilà. Le taux de rémunération des dépôts, c'est ça. Le taux de refinancement et le taux de prêt marginal. Voilà. Et le taux d'intérêt directeur, c'est l'augmentation de ces 3 taux. Mais attention, ce n'est pas forcément obligatoire que les... Quoique si, mais... Ouais, non, je ne vais pas complexifier la chose. Donc, je ne vais rien dire. Mais voilà. Donc, ce sont les 3 taux. Donc, si vous augmentez, par exemple, de 1% les taux d'intérêt directeur, ça veut dire que vous augmentez de 1% les 3 taux. Donc, le taux de refinancement, le taux de prêt marginal et l'autre taux. Donc, voilà. Vous augmentez tous les 3 de 1% le taux. Donc, voilà. C'est ça un peu la politique monétaire. Enfin, la politique conventionnelle. Enfin, monétaire conventionnelle. Après, vous avez toute la politique monétaire non conventionnelle. Notamment, le plus important, c'est au niveau du quantitative easing. Donc, au niveau de la création monétaire. Enfin, création monétaire. Même si les banques en soi sont des créateurs de monnaie. Mais la banque, via les rachats d'actions, via les rachats de dettes, etc. Voilà. Elle crée... Ah putain. A chaque fois, je crois que je dis de la merde quand je dis QE. QE. Banque centrale. Que je dise pas de la merde parce que ça serait un peu con. Oui, oui, c'est ça. Elle crée de la monnaie. Parce qu'elle éjecte de la monnaie. Oui, oui. Parce qu'il faut qu'elle rachète. Donc, oui. Il faut qu'elle crée de la monnaie. Je suis bête. Non, 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 non. Euh... A des injections de liquidités lors de ses rachats. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais, je dis pas de la merde, non. Putain, et ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de cours sur la politique monétaire que j'oublie un petit peu. C'est pas bien, ça. Il faudrait que je me ressaisisse un peu. Sauf que moi, je regarde beaucoup les marchés. Et donc, je regarde beaucoup les... Les blablas des banquiers centraux. Parce que les banquiers centraux ont une influence énorme sur l'économie du pays. Donc, c'est super important. Voilà. Désolé, il y avait ma mère. Elle me disait que c'était l'heure d'aller miam miam. 19h28, c'est vrai qu'il est temps. Donc, voilà, c'est super important. Alors, on va... Comme on a terminé les logements insalubres. Parce que vous l'avez vu, plus de logements insalubres, c'est super. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller directement construire davantage de centres pénitenciers. Et j'en ai dit que j'allais en construire 10. On annule. On annule les 10. On va en construire davantage. Je limite. On va en construire 30. Alors, ça fera à peu près 1 milliard. 1 milliard. Mais on en a tellement besoin d'avoir autant de prisons. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire baisser le taux d'occupation carcérale de nos prisons. Parce que sinon, les juges ne pourront pas... Enfin, en soi, il n'y a pas vraiment de gros problème. Parce que le Vietnam, si je dis pas de bêtises, si on regarde au niveau de la justice... Déterminer le rapport de pouvoir entre l'État... Bon, c'est moi qui est sous le contrôle. La peine de mort. Ah, il y a toujours la peine de mort. Déterminer le niveau de sévérité. Ah oui, c'est très sévère. Ok. Je pourrais mettre un système de crédit social. Eh, en vrai, j'ai très envie de le faire. J'ai très envie de le tester. Je vais pas mentir. Là, je suis en pleine réflexion. Je me dis, mais pourquoi pas ? Ok. L'âge de reconnaissance pénal, 16 ans. Consentement sexuel, 16 ans. Bon, c'est comme en France, pour le consentement sexuel. Si j'y dis pas de bêtises, c'est bien 16 ans pour le consentement sexuel. Je pense. Déterminer la gestion. Vente limitée aux armes de cherche. Conjuquer un système de permis. Ah, putain, ça me... J'ai vraiment envie de le tester, mais je me... En fait, dans ma tête, je me dis, mais... Dans ma tête, mon let's play, c'était... Ne pas être forcément comme la Chine. Même si on est un État communiste, enfin, autoritaire et tout. Mais ne pas être trop comme la Chine. Et si je fais ça, je serais comme la Chine. Donc, je me dis, ah, c'est un peu chaud. Bon, par contre, il y a des choses à modifier. Alors, la peine de mort. On supprime. Et je voudrais bien rejoindre la Cour pénale internationale, la CPI. Après, je sais que je vais être rejeté. Parce que j'ai personne comme allié pour me faire... Pour venir, mais bon. Alors, salut, Laos. Qu'est-ce que tu veux ? Des spiritueux ? Bon, écoute, en soi, tu vas être annexé. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de te faire ça. Juste... D'ailleurs, je voudrais juste regarder la puissance militaire du Laos. Parce que je pense que ça va être, eux, le premier pays qu'on va annexer. Ah oui. Ils ont beaucoup de soldats. 93 soldats ! 30 tanks. Ah, ils ont quand même des lance-missiles, non ? Et ils n'ont pas de base aérienne. Donc ça, c'est déjà très bien. On a 56 d'eau. En vrai, peut-être que dans le prochain épisode, on attaquera le Laos. Parce qu'on pourrait commencer à faire un petit peu notre agrandissement. Alors, vous allez me dire, oui, mais... Enfin, vous allez me dire que ce n'est pas fini, que j'ai encore des choses à faire. Et vous avez tout à fait raison. Mais pour le moment, on pourrait en profiter pour annexer le Laos. Pouvoir un petit peu s'agrandir. Parce que là, on a terminé au niveau des logements. Après, il faudra faire encore une politique du logement. Oh, il y a pas mal de choses à faire, en fait. Il y aura déjà pas mal de choses à faire. Mais au moins, on s'agrandit. On s'agrandit au fur et à mesure. Parce que si je fais tout à la fin, ça va être un petit peu chiant. Déjà pour vous et aussi pour moi. Parce que du coup, à la fin, on aura déjà tout fini. Donc ça, ça va être le port O-Chi-Mine. Putain, j'ai toujours du mal à écrire O-Chi-Mine. O-Chi-Mine, ok. Attendez, parce qu'il y a les JO de Paris. Si j'ai vu. Le port O-Chi-Mine. C'est bon. Ok. Parfait. Ah, je crois qu'ils ont découvert le médicament contre le diabète. Donc moi, je n'ai pas le... Ah, le vaccin contre la lèpre. Et c'est qui qui a la première production mondiale ? Les Etats-Unis. C'est bon, ils produisent. Ils produisent ce fameux vaccin. C'est bien. Parce que moi, je ne veux pas l'avoir. Parce que sinon, ça va bugger le jeu. Enfin, ça va bugger le jeu. Sinon, la croissance va être impossible à... Enfin... À contrôler. Et ça va être totalement la merde pour nous. Alors ici. Ah, on est en train de perdre des parts de marché. Au niveau de la batterie. La centrale nucléaire, c'est quoi qu'elle est terminée ? Parce que là, on va voir. On a vraiment des problèmes d'énergie. On a 2 TWh en pénurie. C'est bien des Tera ou c'est des gigas ? 2 TWh en pénurie. Donc ça, pour l'industrie, pour le développement économique, ne pas avoir assez d'électricité, c'est quand même défavorable à notre augmentation de notre puissance, à notre développement économique. Parce que l'électricité, sachant qu'en plus, je vous l'ai dit, dans notre projet, le Vietnam a comme but aussi d'être dans une industrie de l'électrification ainsi que de la technologie. Donc il va falloir passer par là. Donc c'est important. D'ailleurs, au niveau des voitures, au niveau du transport, au niveau des tut-tuts, parc de véhicules électriques, 4%. 4% des véhicules sont des véhicules électriques. D'où le fait qu'il y ait une augmentation de notre consommation, de la consommation électrique. Donc il va falloir augmenter la production électrique. Mais avoir une production électrique décarbonée, parce que ça ne sert à rien de faire conduire une voiture électrique. Qui certes a émé zéro gaz à effet de serre. Mais si derrière, tu ouvres des centrales à charbon et des centrales à gaz, ça ne sert à rien. Ton électricité, il est ultra carbonée. Donc ça ne sert pas à grand chose. Parce que certes, ta voiture, elle émet zéro. Mais derrière, pour avoir l'électricité, elle émet du carbone. Donc ça ne sert à rien. Donc évidemment, sur ce genre de choses, c'est très important de regarder. Mais de toute façon, c'est montré. Donc vous avez juste à regarder, il y a des rapports qui se sont faits là-dessus. D'ailleurs, regardez un petit peu la production de carbone de l'Allemagne. Pour vous dire que là-bas, avoir une voiture électrique, ce n'est pas vraiment très intéressant. Alors qu'en France, la production nucléaire... Oui, je suis très fan du nucléaire. Pour ceux qui ne se sont pas rendu compte. Mais j'adore le nucléaire. Et j'aime beaucoup cette technologie. Donc c'est pour ça que vous m'entendez souvent dire, le nucléaire, nucléaire, c'est bien le nucléaire. Parce que je suis vraiment très fier qu'on ait le nucléaire qui est très peu carboné. Donc ça, c'est très bien. Attendez, parce que je viens de faire quoi ? C'est l'électronique grand public que j'ai subventionné ? Ouais. Donc il va nous falloir aussi augmenter celle de l'électroménager. On va mettre 1 milliard. Ça va nous faire de la croissance, ce n'est pas grave. 469 milliards, on va atteindre les 470 de toute façon à terme. Donc quoi il note ? Ouverture des Jeux Olympiques d'été. Ok. Les arrestations de politiciens rebelles se multiplient. Ouverture des Jeux Olympiques d'été. À Paris. Bon bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je vais aller manger. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se trouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec le Vietnam. Et peut-être que dans le prochain épisode, on attaque le Laos. Peut-être. Peut-être. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Et salut à tous.